Rouler sans poser les mains sur le volant, sans se soucier de la circulation, cela semble futuriste, c'est pourtant tout à fait d'actualité. Cette Mercedes, expérimentale par exemple, a parcouru 100 km cet été dans la circulation allemande, sans que personne ne touche à rien. La voiture autonome, un graal pour tous les constructeurs lancés dans une course technologique. Dernier en date, Toyota, qui a présenté ce prototype ce matin au Japon. Grâce à sa caméra, le véhicule se cale sur les usagers devant lui, conserve ses distances. Des capteurs ajustent la position sur la chaussée, règlent la vitesse la plus adaptée et permettent d'éviter tout obstacle imprévu. Toujours plus loin, avec ce modèle Nissan qui double tout seul et reconnaît les panneaux. En fait, pour l'avenir, nous avons deux objectifs. Limiter les émissions de CO2 et la sécurité. La conduite autonome est pour nous le meilleur moyen de tendre vers le zéro accident. Ford, lui, teste un système de conduite autonome qui alerte du danger. Grâce à des ultrasons qui balayent à 200 mètres à la ronde, la voiture anticipe certains aléas, comme des animaux près de la route. A terme, ces véhicules pourront aussi communiquer entre eux des informations pour prévenir des accidents. Pourtant, ces voitures de demain sont loin de faire l'unanimité. Que les voitures aident les conducteurs au maximum, c'est une bonne chose. Par contre, il y a une chose dont on ne peut pas priver le conducteur, c'est l'attention qu'il porte à la route. Or, ces systèmes-là, à notre sens, vont dans une mauvaise direction, puisqu'on enlève l'élément fondamental, c'est-à-dire le regard du conducteur. Qui sera responsable en cas d'accident ? Les automobilistes feront-ils confiance à cette technologie ? Réponse entre 2015 et 2020, date des premières commercialisations. D'où notre question du jour, feriez-vous confiance à une voiture sans conducteur ? Vous n'y êtes pas tout à fait prêt, vous nous répondez très majoritairement non à 84%. Déjà plus de 50 000 votants et vous pouvez continuer à vous exprimer sur notre site et notre application M6 Info.